Du lait hydratant, de la crème pour les mains ou encore du baume démaquillant. Depuis quelques jours, tous les produits d'Hélène Catane sont disponibles sur une toute nouvelle plateforme de vente en ligne. Une aubaine pour cette habitante de Montmorency qui n'avait pas de site internet auparavant. Alors j'avais fait un petit peu de vente comme ça par téléphone pendant le confinement. Mais c'était essentiellement avec mes clientes habituelles. Là l'intérêt c'est de pouvoir faire venir davantage de clients et puis de nouveaux clients surtout. Comme Hélène, ils sont plus de 800 commerçants valdoisiens à avoir rejoint cette plateforme baptisée Happyville. Son inventeur, Ludovic Noël. Le quadragénaire qui habite Swazis au Montmorency s'est associé avec un développeur pour permettre aux commerçants locaux de proposer du click and collect. Et il ne compte pas s'arrêter au Val d'Oise. Son ambition ? Concurrencer le géant Amazon en développant sa plateforme dédiée au commerce local dans toutes les villes de moins de 100 000 habitants. L'intérêt de la place de marché Happyville par rapport à d'autres, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à proposer à la fois un annuaire, donc on va dire les pages jaunes en 2.0 et l'Amazone local. Le commerce c'est l'âme de nos villes. Si demain il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de traiteurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'Internet, il n'y aurait plus d'intérêt à être dans une petite ville. Ludovic propose aussi une déclinaison à l'échelle des villes. Six communes du Val d'Oise ont déjà fait appel à Happyville pour créer leur propre place de marché. Montmorency a été la première à se lancer durant le confinement, disponible sur l'application de la ville depuis fin novembre. Sa marketplace regroupe déjà plus de la moitié des commerçants montmorencyens. On s'est dit que ce serait un moyen extraordinaire pour aider les commerçants de notre ville à passer ce cap, mais aussi à passer du côté digital. Voilà, parce qu'aujourd'hui concrètement, il y avait énormément de commerçants qui étaient fermés en permanence, étaient le seul moyen de se faire connaître et de pouvoir commander chez eux. Propriétaire de ce salon de coiffure depuis 4 ans, cette montmorencyenne a perdu 35% de son chiffre d'affaires en 2020. Grâce à cette plateforme, elle espère gagner en visibilité. Effectivement, ça ne peut que m'apporter des clients sur Montmorency qui ne connaissent pas. Et oui, ça ne peut que m'apporter. C'est pour ça que je me suis mis dessus, justement, pour que les gens me voient et me découvrent. Ça fait de la pub et du coup, le client, dès qu'il a besoin, il l'a. Pour l'instant, c'est au client de venir chercher ses produits. À terme, Happyville compte mettre en place un système de livraison. L'objectif ? Permettre au client de se faire livrer tous leurs produits en une seule fois.